On retrouve David dans l'atelier de chez Boller Vestalpin Welding pour nous montrer cette cellule Kobo. Rebonjour, pour faire suite à la présentation qu'on a vue juste avant, je vais vous montrer de façon un petit peu plus pratique la cellule et son fonctionnement. Pour effectuer le palpage et la programmation, on va utiliser un palpeur qui va simuler le stick-out et qui va permettre directement de palper en venant au contact avec la torche. Comme on l'a vu précédemment, la torche dispose de deux boutons. Un bouton gris qui va permettre de débrayer le bras et de le rendre complètement mobile et un bouton vert qui va permettre de faire l'acquisition des points. Je vais vous faire une programmation très simple pour vous montrer la facilité d'acquisition. Je vais aller sur la tablette, simplement pour lancer notre UR4, qui est le programme développé spécifiquement pour fonctionner avec l'UR. Ici, j'ai directement un bouton qui me permet de gérer un home position, donc le point de repli de la torche, qui veut dire que le robot partira d'ici et reviendra ici. Ensuite, j'appuie sur le bouton du programme qui me donne un déroulé de programme complètement automatisé. On a directement une partie data qui va représenter le paramètre de soudage. On ne va pas travailler en appel de job avec notre solution, donc ça, c'est un gros intérêt parce que votre programme va rester complètement homogène et sécurisé au niveau de la tablette. Demain, on peut changer de générateur de soudage. Tout ce qui est rentré au niveau de la tablette va rester actif. On change de générateur, la tablette va rappeler directement les paramètres et pas un point de fonctionnement. Donc, ça, c'est important pour la pérennité des programmes dans le temps. Ici, je vais simplement aller sur mon premier mouvement qui va représenter les mouvements d'approche. Donc, je débraille mon bras, je m'approche de la zone de soudage, je fais une acquisition d'un premier point. Donc là, directement, la tablette me valide que le point est acquis. Je viens au contact du premier point de soudage. Je refais une validation du point. Ici, je vais avoir toute ma chaîne d'accessibilité qui va être faite. J'appuie simplement un point sur la partie soudage et je viens à mon dernier point de soudage. Je viens au contact, je fais l'acquisition de mon point. Ici, mon cordon de soudage est terminé. Je vais sur mon point d'extraction. Je recule ma torche, je fais l'acquisition et j'ai terminé mon programme. Donc, ça, c'est une grosse valeur ajoutée. C'est que du coup, par palpage, on a fait la totalité du programme. Je le lance simplement en lecture. Donc, je renvoie mon robot à sa home position, donc le point que j'avais enregistré au départ. Je peux le lancer en automatique. Et là, j'appuie directement sur ma control box et le robot va reproduire ce que je viens de lui apprendre. Donc, on voit qu'il a fait exactement la trajectoire qu'on lui a demandé lors de l'acquisition. Il va au bout à une vitesse de soudage qui est prédéterminée, qui est modifiable. On a des valeurs en procédé MIG qui sont données à 48 cm minutes parce que c'est une valeur moyenne. Et ça va permettre aux soudeurs d'avoir déjà des paramètres préétablis et de ne pas devoir commencer à modifier trop de choses. Donc, on a cherché vraiment à simplifier au maximum la partie programmation. Donc, il faut imaginer que quand on lance des pièces de série, on n'a plus la pointe de palpage, mais on a le fil de soudage. Donc, on a remplacé la pointe et ensuite, on peut lancer une multitude de pièces. Le robot revient à son point. On peut enlever la pièce, en mettre une nouvelle et relancer le cycle. Ok, donc on a vu là qu'on a pu apprendre une trajectoire rectiligne en à peu près deux minutes. Si maintenant, on va passer sur des trajectoires plus complexes comme des mouvements circulaires, par exemple, comment on va s'y prendre ? Alors, pour les mouvements circulaires, on va pouvoir faire aussi la même chose. Donc, je vais simplement lancer un nouveau programme. J'efface tout et je repars à zéro. Donc là, je vais modifier ma pièce. Je vais prendre une pièce circulaire. Là, on va partir avec, sur la tablette, la même chose. Donc, on est sur un nouveau programme. Donc, je réenregistre un point home position. Donc, qui sera son point de repli, point de départ. Je refais un programme. Donc, on va partir avec le même type de programme. Et je vais sur mes mouvements d'approche. Ici, il va falloir anticiper une chose. C'est que le faisceau va devoir se dérouler complètement. Donc, il faut l'enrouler d'un côté. Si on veut faire un cercle complet, Donc, je débraille mon bras et je l'accompagne dans son mouvement. Donc, je vais faire quelques points intermédiaires pour l'accompagner dans son mouvement. Venir dans la position où je veux qu'il soit positionné pour le soudage. Ici, je viens au contact de mon premier point de soudage. Et sur la tablette, j'ai directement une fonction circulaire qui va être intégrée où je vais lui dire que mon point de départ est à l'arrière dans notre cas. Le point d'arrivée, si je veux faire un cercle complet, est à l'arrière aussi. Ici, je peux choisir ma direction de rotation juste en appuyant sur le centre. Et là, automatiquement, l'UR va me demander mon deuxième point. Donc, je débraille mon bras et je viens palper directement mon second point. J'enregistre mon second point. Automatiquement, il me demande le troisième point. J'ai été légèrement trop brusque, donc je l'ai verrouillé. C'est ce qui est vraiment intéressant avec l'URDISO, c'est qu'au niveau de la sécurité, on a un capteur d'effort dans le dernier axe qui nous permet d'être complètement sécurisé. Ici, je valide mon avant-dernier point. Et il me demande le dernier point. J'ai validé tous les points qui représentent mon cercle. Je vais sur mon moment de repli. Il ne faut pas oublier que le cobot va venir boucler la soudure, donc va terminer à l'arrière de la soudure. Donc, mon point de restriction va devoir être derrière pour que le robot se dégage normalement sans accrocher de la pièce. Je l'oriente dans sa rotation pour qu'il revienne à son point de home position. Et là, directement, encore une fois, j'ai terminé mon programme. Je le lance en lecture automatique. Je demande au robot de revenir à son point de départ. Et là, si j'ai 50 pièces à faire, je vais pouvoir lancer mes 50 pièces directement en automatique. Et le robot fera 50 fois la même manœuvre. Donc, le gros intérêt, c'est qu'on est sur une programmation qui va être très intuitive, où tout est graphique. Donc, le soudeur n'a pas à réfléchir au process de programmation, mais tout est déjà prévalidé dans l'intégration de l'URK. C'est très intéressant parce que dans le cas où on a des pièces assez complexes, on va pouvoir vraiment boucler les soudures et assurer des authenticéités, là où, en manuel, le poignet ne permet pas de faire un 360 degrés, par exemple. Après, sur des soudures qui nécessitent des choses un petit peu différentes, on va pouvoir faire aussi des balayages. Donc, les balayages, je vais vous remontrer, ce sont des fonctions qui sont déjà préintégrées dans l'UR4 et qui sont d'origine. Ce ne sont pas des options, ce sont vraiment des fonctions préétablies. Donc, je retourne sur ma Control Box comme avant. Je choisis à nouveau mon point Home Position. Je redéroule un programme. Comme on l'a vu tout à l'heure, je viens simplement me positionner à mon premier point de soudage. Et là, dans ma partie soudage, je vais lui demander un balayage. Il m'intègre directement le balayage dans le programme. Et ici, je vais choisir mon dernier point de soudage. On ne va pas aller trop loin parce que sinon, ça va être un petit peu long au niveau soudage. Et de la même façon, je vais sur mon point d'extraction. Je lui donne l'extraction et j'ai programmé directement un balayage. Donc là, je vais devoir enlever la pointe de palpage parce qu'avec le balayage, sinon, on va venir taper dans la tôle. Donc, il faut imaginer que la pointe de palpage est utilisée pour la première programmation. Et ensuite, on a le tube contact avec le fil qui ne gênera pas pour faire le palpage et le balayage. Donc, je reviens à mon home position. Et là, je vais lancer la même chose. Mais plutôt que de faire une linéaire comme on l'a fait tout à l'heure, le cobo va faire le balayage qu'on lui a demandé. On va pouvoir régler l'amplitude, la longueur du balayage, mais aussi des temps de pose sur un côté ou sur un autre. Donc, tout ça, c'est accessible librement dans l'UR4 pour pouvoir affiner un petit peu et éviter des caniveaux ou des morsures sur les côtés des cordons. Je vais vous montrer aussi une autre fonction qui peut être intéressante dans le cas où on doit faire des chaînettes sur différentes pièces. On a une fonction qui va être préétablie aussi et qui va nous permettre de faire ça très simplement. Je le laisse terminer. Il revient à son home position. Donc, étant donné que c'est très rapide à programmer, on efface tout, on refait un nouveau programme. On ne s'occupe pas de faire une modification. Souvent, c'est plus long de faire une modification dans un programme que de le fabriquer parce qu'on voit que c'est instantané au niveau de l'acquisition d'un nouveau programme. Donc, même chose, je choisis mon point de repli home position. Je refais un programme. Je viens à mon premier point de soudage en faisant un point intermédiaire pour éviter que le cobo vienne accrocher la pièce. Ici, dans la partie soudage, on va lui demander de faire du pointage. Il m'intègre directement la fonction de pointage. Ici, je vais lui demander, par exemple, quatre cordons de 20 mm et je vais lui dire que les cordons doivent aller jusqu'à ce point-ci. Je valide. Je retourne sur le R4 pour lui demander le mouvement d'extraction. J'enregistre mon point et là, automatiquement, il va me répartir mes quatre cordons sur la longueur totale que je lui ai donnée et on aura quatre cordons complètement équidistants sur la longueur. Le petit temps de pose, à la fin, c'est lié à ce qu'on a programmé dans les paramètres de soudage. Il y a toujours un évanouissement, un poste gaz, ce qui fait qu'on a ce petit temps d'arrêt pour que le bain solidifie complètement protégé. Tout ce qu'on vient de voir, ce sont des fonctions qui sont intégrées directement dans l'URCAP et qui sont d'origine sur les applications. Effectivement, on a vu la programmation très simple, que ce soit des cordons rectilignes, des fonctions de balayage, des cordons circulaires et des séries de cordons sur un segment donné. Maintenant, si je veux automatiser le soudage d'une pièce complexe qui va combiner différents types de cordons que l'on vient de voir, comment je vais pouvoir automatiser ça grâce à l'URCAPS Boller sur la tablette de l'URCAPS ? On va faire un exemple, ce sera le plus simple. On peut enchaîner une multitude de cordons. On n'est pas limité en termes de nombre de cordons. Ici, je vais positionner une pièce un petit peu plus complexe. On va devoir faire deux linéaires et un arrondi à ce niveau-là. Il faut savoir que dans l'URCAPS, on a déjà géré des rayons afin de simplifier la programmation des angles de pièces. Là, on va repartir sur un nouveau programme. Je vais repartir sur ma control box comme on l'a vu avant et gérer un home position, donc point de repli. J'ajoute le programme. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va venir au premier point de soudage pour faire la première linéaire. Je m'approche de mon premier point de soudage qui va se situer ici. J'enregistre mon premier point. Je passe en soudage pour lui exprimer qu'à partir de cette zone, je veux souder. Et là, je vais à mon dernier point de soudage sur la linéaire. J'étais légèrement trop brusque sur le bras. Il verrouille pour me dire « Attention, tu es un petit peu brusque ». Je vais à mon dernier point de soudage. J'enregistre ce point. Ici, je vais positionner un point à 45 degrés qui va me permettre de faire la rotation dans le rayon. J'enregistre mon point. Et je vais me positionner pour attaquer ma deuxième linéaire directement. J'enregistre le point. Et ici, je vais aller à la fin de mon cordon linéaire. J'enregistre mon dernier point de soudage. Et comme on l'a fait avant, je fais l'extraction de ma torche pour qu'elle ne vienne pas heurter la pièce. Je la ramène près du home position. Et il va revenir en automatique à son home position. Si je lance ce cordon que je viens de réaliser, je vais à nouveau suivre la trajectoire que je viens de lui donner par apprentissage avec les différents points. Donc, la linéaire, pas de problème, c'est ce qu'on a vu juste avant. Il va arriver sur son angle. Il a un rayon de lissage qui est automatiquement géré dans l'UR4 et qui va permettre de faire la rotation de façon très constante au niveau du rayon. On peut enchaîner comme ça une multitude de cordons sans problème, sans s'arrêter et sans limite de nombre de cordons ni de mémoire au niveau de l'UR4. Effectivement, on a vu l'apprentissage d'une pièce en moins de 5 minutes pour pouvoir automatiser la production dans votre atelier. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité d'apprendre des cordons directement par palpage ? Alors, on travaille sur cette option parce qu'on sait que dans l'industrie, la difficulté, c'est d'avoir des pièces répétables, d'avoir des montages extrêmement répétables. Donc, du coup, on est en train de travailler. On a bien avancé déjà. On est en train d'intégrer ça dans l'UR4, mais je peux vous montrer quelques exemples de programmes qu'on a réalisés pour faire des palpages et pouvoir travailler sur des pièces qui ne seront pas forcément répétables à 100 %. Donc, ici, on va repartir sur notre pièce standard. On va imaginer qu'elle peut être déformée sur la longueur. Donc là, c'est un programme qu'on a déjà réalisé qui est un petit peu plus complexe aujourd'hui parce qu'on ne passe pas par l'UR4 directement où on fait de la programmation. Mais tout ça va être intégré directement de façon très simple dans la même idée que tout ce qu'on a vu avant au niveau de l'UR4 justement pour que le soudeur n'ait pas à s'occuper d'une multitude de paramètres, mais puisse très facilement faire la programmation en lui donnant un point, deux points, trois points et que le robot fasse le reste pour son palpage. Donc ici, le robot vient en premier point. Il cherche ses deux plans et il crée un point d'intersection. La même chose au milieu, si on avait une pièce qui serait déformée, on peut le faire en deux points comme ça, on peut le faire en trois points. Ici, un exemple en deux points. Le gros intérêt dans l'UR4, c'est qu'on va pouvoir masquer ou démasquer des fonctions qui vont permettre très simplement au soudeur de modifier ça. Donc là, on l'a fait en deux points, il a palpé ses deux points et il soudre entre les deux points. Il revient à son point de départ. Ici, le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir directement rajouter un troisième point très facilement, simplement en démasquant une partie. Et ici, je vais pouvoir relancer la même chose sur trois points. Donc ici, premier point, il détermine son premier plan, donc l'intersection des deux plans. Il va au troisième, la même chose, il détermine l'intersection. Donc si on avait une pièce un petit peu courbée, il ferait l'interpellation des trois pour avoir quelque chose, un suivi qui est vraiment constant. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte par la présence du capteur d'effort dans le robot UR ? Tout à fait. C'est le gros intérêt, c'est que la sensibilité de l'UR permet de faire ça de façon très répétable et d'avoir une constance au niveau du résultat soudage qui est vraiment intéressant. On va relancer une troisième fois le cycle et cette fois, je vais décaler un petit peu le système. Donc je vais mettre une cale de 10 mm derrière, vous verrez. directement, donc là, on ne touche à rien, on a laissé exactement le même programme. La différence, c'est que je décale ma pièce et je lui mets une cale qui fait 16 mm derrière. On repalpe. Et là, directement, il a recalculé son premier point qui est décalé de 16 mm, le deuxième qui est environ décalé de 8 mm et le troisième qui est en gros à la position qu'il avait avant. Il a recalculé ses trois points, il vient repositionner à la torche et on voit qu'il est exactement dans l'intersection. Donc une pièce non répétable n'est pas un problème, on a des astuces pour pouvoir le programmer et ça va être intégré dans l'URCAP très prochainement. Et là, on voit qu'il va pouvoir retravailler avec un stick-out constant, donc pouvoir avoir une partie soudage qui va être constante quelle que soit la position de sa pièce. Il revient à une position, on change la pièce, on met une nouvelle pièce et on relance. Donc c'est vraiment une solution idéale parce qu'on ne va pas avoir besoin d'un programmeur, on ne va pas avoir besoin d'un roboticien. La plupart des clients qui ont investi dans la machine forment des soudeurs internes à une évolution, à moins de pénibilité, à une meilleure qualité, à un meilleur rendement. C'est vraiment un super compromis pour augmenter la productivité de la société, mais aussi pour pouvoir prendre des nouveaux marchés et améliorer la qualité pour avoir des pièces vraiment très répétables. Et dans cette optique justement de convertir de nouveaux utilisateurs à l'utilisation de cette solution, c'est aussi le sens du partenariat que vous avez monté avec Alpesoudage pour la partie formation. Tout à fait, parce que comme on le disait, l'appréciation de la robotique, ce n'est pas uniquement mettre un robot dans l'atelier. Il faut former les gens, il faut que les gens acceptent la partie robot. L'avantage du robot collaboratif, c'est que les gens se rendent compte que le robot n'est pas concurrent au soudeur, mais que c'est vraiment une aide au soudeur. On valorise le soudeur qui apporte un petit peu plus son savoir sans avoir toute la pénibilité de faire les 500 pièces à la main. Et entre le lundi matin et le vendredi soir, d'avoir une répétabilité qui sera toujours un petit peu variable, ici, on apportera vraiment ça. Ça va faciliter aussi le recrutement parce qu'on va pouvoir toucher des gens qui sont un petit peu plus intéressés par la partie informatique, qui apprécient le soudeur, mais qui n'avaient pas forcément envie d'avoir la tête dans la cagoule toute la journée. Donc là, on ouvre vraiment le champ et ça permet aux sociétés qui investissent dans ce domaine-là de prendre des nouveaux marchés. Au niveau du soudage en général, je crois que ça va vraiment démocratiser le soudage et donner envie à plus de personnes de faire du soudage avec des outils comme ça. C'est vraiment une solution qui est là pour répondre à la pénurie de compétences dans le métier de soudeur en France. Tout à fait. Et alors, j'insiste sur une chose. Ce qu'on a vu dans la présentation, donc notre choix stratégique, c'est de travailler à chaque fois en partenariats locaux. Donc, on a Alpes Soudage qui fait la formation. On travaille avec chaque distributeur UR France pour chaque secteur à chaque fois bien nos distributeurs parce qu'on veut vraiment avoir un support de proximité. Le but, ce n'est pas de vendre une machine qu'elle dorme dans un coin. On a un vrai réseau de proximité qui permet d'assurer le support technique localement, d'assurer du SAV si besoin. C'est une solution. Aujourd'hui, dans le groupe Vestalpine, on en est à peu près 200 installations vendues. Le développement a démarré il y a 7 ans chez nous. On est sur une solution aboutie. On n'est pas sur une solution qui vient de sortir, qui est en cours de déterminage. On est sur une solution vraiment aboutie avec 200 pièces vendues qui tournent en industrie et on a un gros feedback à ce niveau-là. Et à l'avenir, est-ce que vous voyez des développements possibles sur cette solution pour en étendre les fonctionnalités et peut-être la proposer à un plus grand nombre d'utilisateurs ? Tout à fait. On aura des options qui seront possibles. Déjà, vous voyez, on a une torche TIG. On a la possibilité de faire du TIG. Au niveau des machines comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on a des machines multiprocédées comme celles-là qui permettent de faire du TIG et du mic pulsé. On aura aussi des solutions avec des transferts de bras. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, des plateaux tournants avec des orientations. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, qui sont en cours de développement, qu'on souhaite faire aboutir complètement avant le lancement. Mais il y aura des choses avant la fin de l'année qui vont avoir des nouvelles surprises. Donc, cette solution est prête à produire et de nouvelles évolutions à venir dans la gamme Boller Welding. Tout à fait. Alors, une chose importante, c'est qu'on peut aussi ajouter la partie aspiration de fumée qu'on a vue dans la présentation tout à l'heure. Et l'ensemble de notre, on va appeler cellule, mais qui n'est pas fermé, l'ensemble de notre table et de l'implémentation du cobo dans ce cadre-là est certifié CE. Et ça, c'est un vrai plus sur le marché et ça permet vraiment de sécuriser le chef d'entreprise qui investit dans cet outil. On a une certification CE machine sur l'ensemble monté dans ces conditions. Effectivement, c'est un point très important pour les utilisateurs. Merci beaucoup David pour cette démonstration et on se retrouve en live pour la suite du webinaire. Merci.